Vous voulez absolument me faire revenir, c'est terrible, vous savez, moi qui essaye de m'échapper de la politique... On a évidemment envie d'avoir votre point de vue et votre vision là-dessus. Non, je ne crois pas à rien. D'abord, un, je me garderais bien de faire le moindre pronostic pour l'instant. Vous avez rappelé que j'ai fait de la politique. Je me souviens qu'en février 1995, personne n'aurait parié sur la victoire de Jacques Chirac. Je me souviens que Giscard d'Estaing, quatre mois avant le renouvellement de son mandat, personne n'imaginait qu'il pourrait être battu par François Mitterrand. Nicolas Sarkozy, cinq mois avant la fin de son mandat, personne n'imaginait qu'il ne puisse pas faire un deuxième mandat. Pour vous, tout est possible dans cette élection ? Je pense que tout est possible aujourd'hui. Et le fait que ce soit une femme qui représente votre famille politique quand même ? Je connais les journalistes politiques très bien. Si je ne viens pas à la question, on me repose la question, etc. Moi qui voulais parler du théâtre et de ces femmes qui réveillaient la France, mais vous voulez dire que Pécresse va réveiller la France, c'est ça. Ça, c'est vous qui le dites. Je pense qu'il y a quelque chose qui apparaît qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de périodes dans notre histoire politique où la société politique n'a pas construit de personnages évidents. On pouvait contester Mitterrand, mais il a dominé la gauche. On pouvait contester Giscard, mais il a dominé la droite. On pouvait contester Chirac, mais il a dominé la droite. Il n'y avait pas besoin de faire de primaire. Il s'imposait. Aujourd'hui, plus personne ne s'impose. – C'est révélateur de quoi, selon vous, à droite, le fait que personne ne s'impose ? – C'est révélateur de beaucoup de choses. Je l'explique dans ce livre sur l'humour. Aujourd'hui, la politique est devenue un véritable métier du spectacle. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à créer une espérance, à avoir un discours. On cherche des petites phrases pour être retenus, pour que vous repreniez ces petites phrases. Et donc, on a asséché le discours politique. Et deuxièmement, je trouve, pardon, parce que j'ai beaucoup travaillé pour ce livre, « Quand les politiques faisaient rire », sur les archives, le niveau de culture des hommes politiques. Quand vous aviez un débat entre Jaurès et Clémenceau, quelle culture ? Quand vous aviez les discours de Jaurès, les discours de Clémenceau, d'Arrissi-Briand, vous vous êtes impressionnés. Quand vous regardez et vous lisez aujourd'hui les discours, c'est technocratique. C'est-à-dire que jadis, les parlementaires n'étaient pas entourés de collaborateurs, ils improvisaient, ils avaient des convictions, ils avaient une volonté. Aujourd'hui, on ne trouve plus cela. – Mais c'est spécifique aux politiques ou c'est le syndrome d'un affaiblissement de l'école aujourd'hui en France ? – Non, mais moi, je ne suis pas compétent. Je constate simplement qu'il y a une uniformisation du discours. Je prends, j'ai beaucoup travaillé sur les professions de foi. Il y a 30 ans, la profession de foi du député ou du sénateur était très intéressante parce que c'était lui qui la rédigait. Et donc, on voyait la personnalité du candidat. Aujourd'hui, c'est les partis qui envoient des professions de foi toutes faites. Et vous prenez du Lot-et-Garonne à l'heure en passant par l'Allier et la Somme, ce sont les mêmes. Ils rajoutent leur nom en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cet enrichissement de la diversité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada